Musique Alors salut tout le monde c'est DarkAlex Alors aujourd'hui on va se retrouver pour une nouvelle vidéo Aujourd'hui on va se retrouver pour une présentation de Loadout Alors en fait Loadout c'est quoi ? C'est un petit jeu TPS qui est gratuit En fait il est gratuit pour les membres PS Plus Parce qu'en fait c'est un jeu Q en ligne Enfin je dis Q en ligne mais il y a quand même une petite campagne solo Et c'est un jeu qui a l'air plutôt sympa Donc je me dis pourquoi pas vous le montrer Alors j'ai déjà un tout petit peu joué J'ai tenté de faire une partie pour voir un petit peu ce que c'est Et ça avait l'air bien sympa Donc je me dis tiens on va faire une vidéo dessus C'est tenté qu'on n'ait pas de freeze Parce que j'ai eu un blocage, enfin un plantage de ma console Lors de mon premier essai J'espère qu'on n'aura pas ce petit soucis là Donc voilà alors Loadout c'est un jeu qui n'est pas récent C'est un jeu qui est déjà sorti sur PC Il y a déjà plusieurs mois Mais en fait je ne m'étais pas du tout intéressé Parce que sur PC c'est un marché que je ne m'intéresse pas trop On va dire que je joue en majorité sur console Surtout sur la PS4 Donc je ne connaissais pas du tout Et par contre je connais Team Fortress C'est quand même un jeu sur PC qui est très très connu Et ce jeu il ressemble pas mal Donc justement il y a une forte inspiration Je voulais justement vous le montrer Alors c'est parti Donc on voit tout de suite c'est un free to play C'est quand même un jeu qui est axé sur la thune comme on dit D'ailleurs il y a le bouton carré du combat maintenant Je ne sais pas trop ce que c'est Triangle c'est pour acheter les packs sur le store Je vous montre vite fait Vous allez voir que les packs ne sont pas forcément donnés Voilà donc on a un pack de démarrage à 19€ Après il y a des packs pour acheter de l'argent etc Donc tout ça c'est si on veut progresser plus vite Alors après forcément on va pouvoir améliorer Là c'est le combat Améliorer, on va pouvoir améliorer son équipement Donc là vous voyez on a Sarbacane Du lanceur Bon ça forcément il faut être niveau 3, niveau 5 etc Pour débloquer la suite tout simplement Donc vous voyez il y a quand même pas mal de choses Hop Si je reviens dans Murry On n'a rien d'autre Non on n'a rien d'autre Dans Loadout Alors ça Loadout c'est notre perso en fait Donc on peut customiser je pense l'apparence On va voir ça En fait je n'ai même pas regardé ce menu là On a Sarbacane du lanceur Pareil même chose Plus de lanceur Ouais à mon avis c'est l'arme principale Arme secondaire et tout simplement grenade Donc pour l'instant je n'ai vraiment pas grand chose Hop On peut la renommer Et comme on voit ici Je voulais faire retour On a plusieurs pages en fait Plutôt cool Par contre Voilà si je vais dessus Je fais croix Là on peut choisir Excel, T-bone Elga On n'a pas beaucoup de choix de perso Bah je vais laisser celui par défaut Hop Je vais revenir Alors Ensuite Vestiaire Donc je pense que c'est plus ça pour customiser son perso T-bone, Elga Si je vais là dessus Ah voilà Donc là on peut changer éventuellement l'apparence Donc la tête Ça c'est quoi ? Masque facial, lunettes, cigare Haute corps Voyez on a quand même pas mal de choses Mais ça coûte assez cher Moi j'ai pas une thune comme vous voyez Alors je me contente de vous montrer tout ce qu'il y a Et vous voyez il y a quand même pas mal de choses La peau, la tenue, le bas du corps Enfin comme d'hab Des petites choses sympas Personnalisation Ça c'est pareil quand on tue quelqu'un Ça peut être sympa Et ça Hop Ah ouais non il me remet ma personnalisation Elle a une nouvelle tenue On peut carrément en créer une Pas mal Hop Alors statistiques Statistiques bah là c'est combien j'ai joué Vous allez voir que j'ai J'ai fait qu'une seule partie D'ailleurs il a mémorisé Je suis étonné parce que ma console a bien bien planté Tant joué Ah bah il me dit 0 0 0 0 Vous voyez il n'a pas Ah si Festival Macabre Tant joué 9 minutes Voilà j'ai joué 9 minutes au jeu Le temps de faire une partie Et ça va s'applanter Là on peut choisir notre avatar Plutôt cool Oh il y a des drôles d'avatars On dirait un petit peu des avatars comme sur le PSN Je suis niveau 2 Énorme Mais ce serait limite le jeu à vous présenter Mais une fois qu'on a pas mal de choses en fait Une fois qu'on a déverrouillé beaucoup d'objets Parce que sinon c'est vrai que je peux pas Vous montrer grand chose Ça c'est l'inventaire donc je pense que c'est des modes Enfin des objets un peu spéciaux A utiliser à un certain moment Là chaque pression tire des sables de 3 coups Se succédant rapidement Là on a la boutique Donc ça c'est ce que je vous disais C'est la thune Voilà pour l'instant c'est avec En fait il y a 2 monnaies dans le jeu Il y a les pièces et le petit cercle bleu là qu'on voit Ou alors les Space Bucks en fait Je vais chercher le nom Hop voilà Donc ça c'est la thune Les Space Bucks qu'ils appellent ça Et vous voyez vous pouvez en prendre 100 000 pour 100 euros Donc c'est juste putain de cher Mais bon Les crédits magnifiques on s'en fout Après le principe de la free to play c'est qu'on puisse y jouer gratuitement Et puis s'amuser pendant longtemps Alors au niveau des options que j'ai pas trop regardé On va activer le gore Activer la nudité Activer les injures On active tout Donc Tutoriel Graphisme Correction de gamins On s'en fout Chant de vision Chant de vision Ouais on va le laisser comme ça Euh L'audio par contre L'audio est pas très Pas très fort Bon ouais c'est pas grave Je vais le laisser comme ça Puis je le changerai au montage Hop Bon allez c'est parti On va pas trop traîner On va commencer à faire euh On va revenir à la maison Tiens déjà Hop Voilà Hop On va aller dans combat Alors qu'est-ce qu'on a dans combat Donc ça c'est le menu principal On peut créer un groupe Donc ça c'est pour euh Ben créer un groupe avec ses potes Euh On a campagne Donc ça c'est une petite campagne que je vous disais Qui peut se faire en solo On a classer Donc ça c'est des parties classées euh Bah bien entendu pour euh Pour gagner un peu plus de thunes quoi Mais c'est pas encore dispo L'arène donc ça euh Euh C'est du PVP tout simplement Et des matchs privés C'est tout simplement Des parties privées avec des potes Euh Et avec paramétrage de la partie D'ailleurs là il m'a détecté région Europe Euh Moi je vous propose d'essayer la campagne en premier Ça c'est pas du tout ce que ça donne Donc on va bien voir Euh Vous voyez il y a quand même pas mal de missions Il y a tout ça Plus euh Ben voilà 5 pages Donc ça a l'air euh Ça a l'air assez complet quand même hein C'est rare qu'un Qu'un free to play euh propose une campagne solo Bah moi je sais que le dernier Le dernier free to play pardon que j'avais Enfin auquel j'avais joué C'était Warframe Warframe qui était bien sympa euh Je crois que c'est une exclusive PS4 d'ailleurs Si je m'abuse Il est peut-être sorti sur PC Euh Mais c'était C'était que du multijoueur C'était pas mal Et j'y suis pas resté euh Très très longtemps En vue des Des nombreux jeux qui sont sortis J'ai préféré aller sur Sur un Call of Duty Ou sur un Battlefield En tout cas un jeu comme ça quoi Mais c'était sympa Euh Alors Sarbacan Dead Lancer Moi c'est ce que j'ai Alors il y avait un truc sympa Euh Dans la partie multijoueur que j'ai pu faire C'est qu'on peut ramasser Les armes des autres Heureusement Vous voyez Ça a quand même Vachement le style d'un D'un Team Fortress Alors en fait voilà On tire euh On tire avec les gâchettes C'est tout simple Comme un Comme un jeu TPS classique Alors la caméra est assez spéciale Parce que ça bouge un peu euh Comment dire Quand je tourne Ça continue de tourner un petit peu après Quand j'ai fini de tourner Vous voyez C'est un peu C'est un peu une caméra Qui est allégée Alors là C'est le mode Comme un mode Comme un mode euh Comment dire euh Euh Un mode protection quoi Avec des Avec des bots Il nous attaque un petit peu partout Comme un mode zombie Voilà Je vais chercher Je vais chercher Le nom Euh Alors Il y a du corps à corps je sais Voilà Je vais foncer sur l'ennemi par contre C'est J'ai déjà plus de life je crois J'ai presque plus de life J'ai presque plus de life Alors vous voyez Comme il y a quand même pas mal de temps À tuer un ennemi Mais c'est pas plus mal Parce qu'en petit joueur Ça évite les surprises Le lag et compagnie Euh C'est déjà pas mal Moi je sais qu'en général J'ai pas mal de lag dans les jeux Ou des soucis généralement On me tue avant Parce que je joue en wifi Et Là c'est déjà peut-être un peu mieux Parce que ça laisse un peu plus de Un peu plus de De répit Pour tuer le gars Pour se concentrer etc Donc là je peux changer De l'head out Ou alors René tout simplement Pour installer Je vois tous les autres Je vois tous mes autres potes On va défendre Allez Pense ça Euh Ouais J'ai l'impression que c'est C'est un match classique hein Il y a pas Il y a peut-être la zone à défendre Là où j'étais Oh j'ai plus d'armes On va essayer l'arme secondaire Je sais pas ce que c'est Oh pfff C'est ce truc là C'est assez balèze Ouais non c'est bien ce que je dis Il faut descendre Il faut défendre la zone ici On peut tourner autour On a des points de santé Et il m'affiche mes barres de connexion C'est pratique Ca va être mon ping à mon avis Comme souvent dans les jeux Hop Et je pense que ces mods là justement On les retrouve en On les retrouve en multijoueur normal Ca c'est plus pour s'entrainer Comme je pensais Et ces mods là On va les retrouver après En multijoueur Putain par contre c'est fou Change d'arme Ah voilà Là je peux ramasser un truc là C'est quoi ? Ah c'est un truc qui tire par un coup Hier j'avais Quand j'ai joué j'avais ramassé Une espèce de Comment dire ? De bazooka C'était assez énorme Ca faisait du dégâts Allez hop on va renaître Alors je sais pas trop combien de temps ça dure Est-ce qu'il y a un chrono ? J'ai pas fait gaffe Je vais essayer de regarder Euh Hop S'il y Il y Il y Previent Hop Comme je disais je sais pas trop trop combien de temps ça dure Je vais prendre la Cervacane c'est mieux Je suis en train d'enchaîner les exécutions La grenade aussi est pas mal J'ai pu l'essayer On revient là Euh Où est-ce qu'il est ? On a gagné ? Ah c'est peut-être la jauge en bas 3 minutes 54, 3 minutes 55 3 sur 4, 11 tués Oh il y en a d'autres là-bas Je vais regarder si la jauge grandit au fur et à mesure qu'on tue les ennemis Allez hop prends ça Non j'ai pas l'impression que ce soit la jauge du bas Il y a un coffre là ? Oh non c'est juste notre base Il y en a d'autres Ils sont tous fait tués de quoi ? Où est-ce qu'ils sont ? Je vous avoue que la caméra C'est pas forcément quelque chose de simple à gérer au début Mais au final On s'y adapte assez vite On s'y adapte assez vite en mutiloire Bon c'était chaud tiens il y a une grenade Ça va chier Oh ils sont en train de prendre le camp Par contre je vais crever là, il faut que je trouve un truc de soin Allez hop Hop, petite trousse de soin Non vas-y Ah je dois encore défendre Ah si j'ai l'impression que c'est le nombre d'ennemis restants Plus qu'un Ça va sûrement être lui Et voilà Ah non il dit encore 10 Ah ça va être les vagues effectivement C'est par vagues donc la quatrième vague 4 sur 4 Et là il dit qu'il y en a 10 On va aller prendre des munitions Ça sert à rien ça Hop Donc voilà c'est un petit jeu C'est sympathique C'est quand même bien mieux J'y jouer à plusieurs en ligne Merde je suis mort Je vais vous montrer après le mode en ligne De toute façon je peux pas changer de layout J'en ai qu'un Et les parties sont assez longues Et puis c'est plutôt équilibré Enfin dans la partie que j'ai faite hier C'était assez équilibré La partie qui a Enfin l'équipe qui a gagné C'était la même d'ailleurs On a gagné avec quelque chose comme 100 points 200 points d'écart Donc vraiment pas grand chose En plus on a des petits bonus là Par contre le mode corps à corps il est abusé Faut être pile en face du gars Faut lui foncer dessus Où est-ce qu'ils sont ? Ils sont encore en train de nous prendre le point là Allez hop Et il y a même des trophées pour ceux que ça intéresse Comme il se doit sur les free to play maintenant il y a pas mal de trophées Il y avait Blacklight aussi qui était un free to play en tout cas sur PS4 Il y en a pas mal des free to play Merde je suis mort Il y en a pas mal mais celui-là Blacklight c'était un FPS Ah bah voilà trophée Mais Blacklight était sympa On l'a gagné ! On fait des preuves Le meilleur joueur Monster Jones 8 C'est même pas moi Bon il y en a qui ont de ses ratios Il y en a 25 de ratio Strict de ouf Alors maintenant on va s'essayer un petit peu de multijoueur Donc vous voyez j'ai gagné pas mal d'XP J'ai gagné des bluts Slot d'armes J'ai l'impression que j'ai dépensé un nouveau slot d'armes On va aller voir vite fait si je peux acheter des trucs Ici vous pouvez voir tout le putain que vous avez acquis y compris Une belle voyant boîte non ouverte Oh putain j'ai en plus le temps de lire Merci, on va ouvrir la boîte La caisse Et ouvrir le couvert pour saisir les marchandises D'accord Ouais ça à mon avis c'est des articles Qui est en ligne Contact, rafale de coups, contact, mère d'acier Vous pouvez équiper les nouvelles pièces que vous gagnez en allant dans l'armurerie Et bah on va y aller Hop Alors Ah voilà le menu que j'avais pas vu tout à l'heure Non, on peut customiser nos armes par contre c'est pas très 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 beau J'ai connu une plus beau comme vous Comment je peux aller tout le temps Je veux pas créer le boudre Non c'est pas ça Sauvegarder test randomiser rebaptiser détail Ah c'est peut-être ça Test Qu'est-ce que ça va donner ? Je sais pas trop ce que j'ai mis on verra bien Comme souvent Oula les textures Ah j'ai l'impression que ça peut être un peu plus Un droit à gauche C'est pas mal Allez prends ça Je sais toujours pas ce que c'est cette jauge en bas Il m'est longtemps crevé quand même Non je n'ai plus de munitions Ouais ça va ça a l'air de faire du dégâts quand même Ils reviennent à l'infini Ouais non c'est bon Option retour à l'armure On va faire sauvegarder D'accord 2 pièces Solde restant moins 200 Ah ça me coûte des pièces quand même Oh bah non Je ne veux pas sauver les changements Attends il y avait un truc qui m'a été offert Voilà c'est ça 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 a été Ils m'ont donné quelque chose C'est pareil Ah voilà c'est en faisant Voilà c'est ça c'est en faisant L1 R1 que je peux changer d'onglet D'accord D'accord voilà Là c'est mieux là Là je peux faire dommage Avec ça les dommages sont bien plus importants Hop Qu'est ce que j'ai là maintenant ? De toute façon le reste ça coûte de la thune Que je regarde un petit peu 24, 22 De toute façon je suis obligé de laisser J'ai rien Ouais ça m'a donné que ça Et bon on va laisser comme ça Hop qu'est ce qu'il dit ? Euh en plus des putains de la campagne Vous pouvez également obtenir des pièces dans la boutique Elle était peu gagnée Ah ça c'est intéressant J'ai l'impression que c'est C'est la même chose que dans Plante versus zombie C'est à dire Obtenez vos packs de démarrage ici Oh il va nous ramener sur le lien de tout à l'heure Euh Est-ce qu'on peut Slut d'armes Bonus d'XP Ouais mais c'est pareil Ouais en fait c'est deux types de monnaies Putain mais par contre les La monnaie en bleu là Oh la vache ça coûte une blinde quoi Ah si Caisse moyenne, caisse de butin, pièce de fusil Bah la rare Ah rare gatling Ah ouais c'était ça J'avais une gatling hier Cadent rotatif qui procure une cadence extrêmement élevée de tir mais avec une précision faible Bah ils me disent ça ou ça J'en ai pas assez ou quoi ? Là franchement je comprends pas Ou alors j'ai pas l'arme Ah voilà c'est ça que vous obtenez mais j'ai pas l'arme à tous les coups Merde Bon et bah c'est pas grave On va se lancer un petit multijoueur De toute façon il n'y a pas forcément besoin d'avoir une arme de fou pour Tiens si je fais d'ailleurs Je vais retourner dans la maison là Si je fais combat maintenant Bah bah ça me ramène au même point Allez c'est parti on va rechercher une partie C'est assez rapide hein Par contre ça met un peu de temps parce que ça synchronise Les gens mais je veux dire c'est assez rapide à trouver une partie Avec des gens Mais c'est à lancer que c'est un peu long Ouais Par contre on peut voter pour notre type de jeu Il y a domination ça c'est pas mal J'ai pas essayé le reste C'est une domination C'est une domination que j'avais essayé tout à l'heure Par contre le problème c'est qu'on voit qu'il y a pas mal de gens qui se cassent D'autres qui rejoignent mais bon J'espère que la partie sera Sera assez pleine Parce que la dernière fois Quand j'avais essayé justement On mettait quelque chose comme 4 contre 4 Et au final il y en a 2-3 qui sont partis Il y en a pas qui ont eu le temps de rejoindre après Donc au final on s'est retrouvé 3 contre 2 C'est pas exceptionnel il y en a un qui se fait chier avec les votes là Donc là on va être 3 contre 4 ça risque d'être chaud Peut-être que le jeu ne met un bot C'est pas le bot qui va nous aider à mon avis Le match a commencé Donc là c'est parti De toute façon j'ai toujours qu'une seule arme Au début le jeu met pas mal de temps à charger les textures Capture en cours Donc là le principe de la domination c'est exactement le même que dans tous les autres jeux de domination du genre C'est à dire Ah elle fait des dégâts cette arme Figurez comme ça C'est plus une arme de proximité C'est à dire qu'il faut Oh putain C'est pas vrai Il m'a explosé C'est à dire que Il faut capturer les points Et les défendre en même temps Enfin ceux qui sont Ceux qui sont capturés Tiens elle prend ça Par contre là je suis en train de viser Ça fait rien du tout Ah ouais c'est pas mal Oh bah c'est l'arme de base L'arme de base est sympa avec le canon de base Toute la configuration de base est sympa pour Pour tout ce qui est attaque à distance A longue distance Après attaque rapprochée ce sera plus au niveau de mon canon De toute façon je commence à remarquer ça Ah non Allez ça va J'espère qu'il s'entendait pas trop moi de la même Comment il fait ça roulade lui ? Je sais qu'avec croix On peut sauter avec croix Mais on recharge avec carré Mais non Putain Non je sais pas trop Comment ils font la roulade bon là je joue match à mort mais c'est pas du tout c'est pas du tout l'objectif même si on se fait des points quand même l'objectif c'est quand même de capturer les points on va y aller à revendiquer tiens ça me fait penser à The Walking Dead pour ceux qui l'ont vu capture en cours ouais ça va c'est assez rapide les captures allez allons-y donc vous voyez c'est des matchs qui durent quand même assez longtemps de base ils ont prévu quelque chose comme 12 minutes mais les points les points on rattrape on arrive rarement à la fin du temps j'ai plus de life en plus je vais me faire exploser direct oh le mec il bouge pas je me suis fait peter qu'est ce qu'on a option là dessus on peut voir les scores donc on est effectivement 3 contre 4 est ce qu'on est en train de se faire exploser ah non on a plus de points j'ai l'impression ouais on va peut-être aller piquer c'est tiens ce qui est pas mal justement dans le sens où on met longtemps à tuer quelqu'un c'est qu'effectivement on peut tourner autour on peut élaborer plusieurs stratégies pour tuer son ennemi et franchement j'aime bien allez hop capture en cours après ça va que je vais pas essayer les autres modes pour voir ce qu'ils valent mais celui là est sympa celui là est sympa et puis bon ça mange pas de pain pour un jeu gratuit quoi oula qu'est ce qu'il fait mon perso arrête pas de tourner autour le b on l'a revendiqué on va peut-être faire le tour on va y aller alors là au niveau des points je pense qu'effectivement c'est les points du c'est le point du drapeau en question qui rapporte des points non vous avez été exécuté le truc bien gore c'est pas moins de 18 ans pourtant allez hop t'es où toi non allez hop ah génial le chien qui gueule il me fallait ça vous voyez pas mais entre le chat qui gratte à la porte chez moi et le chien qui gueule je suis toujours en condition idéale pour faire des vidéos c'est génial vous l'entendrez peut-être à part si le micro yéti fait une bonne isolation oh on a tous les points il restait rien au niveau vie par contre je suis un peu déçu il n'y a pas beaucoup d'armes intéressantes parmi les ennemis c'est pas très évolué allez avance est-ce qu'on voit d'ailleurs j'ai pas fait gaffe oh on voit le niveau enfin 39 je sais pas trop ce que c'est 39, 37 on a tous des bons ping tiens prends ça il va sûrement se faire péter même pas tiens allez prends ça putain il y avait deux si il y en a un qui a un mauvais ping 183 c'est peut-être le ping en fait le 33 je sais pas trop ce que c'est parce que comme vous voyez 45, 49, 180 ouais je pense que c'est le ping voilà que j'ai le meilleur ping de tout le monde putain pourtant je suis en wifi j'imagine pas les autres c'est pas mal ça c'est pas souvent qu'on a des jeux comme ça qui montent le ping pour rappel le ping plus on a une valeur petite mieux c'est quoi pour la latence entre ce qu'on fait et ce qui se passe à l'écran enfin je veux dire entre quand on tire sur quelqu'un et le temps où les balles lui arrivent pour lui faire des points en moins c'est ça le ping c'est la latence donc ouais je suis à 33 ce qui est pas mal il y en a un qui a 34 aussi ce qui est pas mal mais ceux qui ont la fibre optique par exemple ils ont des pings de 1, 2, 3 donc vraiment quelque chose comme rien du tout on est en train de gagner l'air de rien souvent ce qui se passe dans ce genre de mode de jeu c'est que les gens ils jouent match à mort ils comprennent pas le le but en fait du mode un petit peu comme comme ce que j'ai commencé à faire tout à l'heure mais sauf que moi j'avais compris le but mais je voulais vous montrer un petit peu comment ça se passait au niveau des affrontements mais voilà la plupart du temps les gens ignorent le mode capture ils en a rien à foutre ils font du match à mort putain dégage allez hop prends ça et donc forcément ils perdent des points et là on est moins nombreux qu'eux et on est en train de gagner allez hop moi je vais prendre C on tire rien pour prendre de la life je prends C tout seul on va prendre A maintenant alors je vais pas tester la touche L1 je vais essayer d'attendre qu'il y ait un ennemi pour voir ce que ça fait la touche L1 parce que comme vous voyez juste en bas de ma vie là en haut à gauche j'ai deux symboles grenades donc ça c'est mes deux grenades et un symbole avec comme une cartouche de munition je pense qu'il doit y avoir un truc spécial sur mon arme il faudrait que je regarde ça peut-être une arme spéciale enfin pas une arme mais je veux dire une munition spéciale plutôt attends je capture ils sont en train de recapturer A putain il n'y a plus personne quoi chez eux alors on a gagné dommage j'aurais bien voulu vous montrer ce que c'est le L1 là ce que ça fait et ben je vous laisserai voir de toute façon je pense que maintenant sur PS4 il y a presque tout le monde qui a l'abonnement PS Plus parce que il est limite obligatoire en fait ouais ça a tué pas mal ça a tué bien j'avais un bon ping je vous laisserai voir parce que c'est un jeu qui est gratuit comme je disais tout le monde peut l'avoir il fait quelques gigas je crois 4 gigas quelque chose comme ça de tête donc ça fait vraiment pas grand chose et il mérite d'être testé et surtout les serveurs marchent bien c'est assez rare un jeu qui marche bien en ligne dernièrement il y a eu pas mal de soucis donc ouais c'est un bon plan moi je ne peux que vous le conseiller et puis même vous n'êtes pas obligé d'avoir la PS4 pour l'essayer il doit être sur PC alors sur PC par contre j'ai aucune idée s'il est payant ou gratuit ou proposé en système free to play c'est gratuit forcément mais proposé en système free to play je ne sais pas du tout comment ils ont fait ça sur PC à mon avis c'est à peu près pareil parce que je vois mal les développeurs faire une stratégie avec un jeu normal qu'on achète et qu'on a tous les équipements et puis un jeu free to play d'un autre côté à mon avis il est free to play aussi sur PC donc ouais voilà vous avez le chouette de le tester quant à la sortie Xbox One j'en ai aucune idée c'est pareil il aurait peut-être fallu que je regarde mais en attendant pour ceux qui ont la PS4 c'est un bon petit free to play et puis moi je vous laisse découvrir tout ça et puis n'hésitez pas à laisser un petit like si la vidéo vous a plu et puis à déposer vos avis dans les commentaires allez sur ce je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos allez salut tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Merci Merci Merci